Nous sommes partis donc pour 4 minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il vous sera remis tout à l'heure, il est fraîchement sorti de chez notre imprimeur. Je vais donc profiter de ce petit temps pour vous présenter le référentiel de la transformation digitale 2016, la deuxième édition de ce qui deviendra, nous l'espérons, un rendez-vous régulier de la digitalisation des entreprises. Ce référentiel est le fruit de plusieurs mois de travail. Il a été conduit en coopération étroite avec le Boston Consulting Group et IBM. Il fournit un état des lieux de la transformation digitale à la lumière de 65 entretiens avec des dirigeants d'entreprises, un peu plus de 65, d'entreprises françaises et internationales, membres du COMEX ou de la direction générale, et tous engagés dans la direction de leur activité. Je ne les citerai pas ici, mais je les remercierai une fois de plus de leur contribution qui a donné matière et légitimité à cet ouvrage. Pourquoi la transformation digitale ? Parce que le digital, comme on l'a vu depuis ce matin, est tout entier question de transformation. Il ne s'agit pas d'ajouter des modes de fonctionnement aux modes de fonctionnement déjà existants, mais bien d'effectuer un parcours, celui de la digitalisation, qui ne laisse rien dans l'état. La digitalisation oblige à repenser les business models, la gouvernance, les stratégies, et impacte toutes les fonctions de front office et une grande partie du back office. Pourquoi cette seconde édition ? L'an passé, la première édition concluait la transformation digitale ne fait que commencer. On a vu que ça a été redit aujourd'hui. En 12 mois pourtant, tout a progressé. La prise de conscience de l'ampleur des mutations en cours s'est affinée, l'implication des directions générales s'est renforcée, les rôles de CDO, de Chief Transformation Officer se sont multipliés et leur mission aussi. La digitalisation du cœur de métier est non plus des seules fonctions périphériques qui ont été envisagées avec sérieux. Elle a déclenché des flots d'initiatives. L'ampleur des phénomènes de désintermédiation et les conséquences qu'ils engendrent pour les acteurs en place se sont précisées. Le rôle de la data, son importance centrale dans la conduite des activités, la définition des stratégies se confirme. La valeur exemplaire de certains acteurs se renforce. Et la masse de ce qui reste à faire est énorme, d'autant plus que le digital est un être polymorphe, fait produit de services, de technologies, de gestion de l'innovation, de relations clients, de nouveaux modèles opérationnels, de façons de travailler et modifie même ce qu'entreprise veut dire. Tout cela se combine. Nous sommes donc dans une zone de complexité, une zone de risque qui associe de nombreuses dimensions, le tout sous un agenda contraint car la transformation n'attend pas. Il y a là un risque, il y a une multiplication des possibles. Et donc, ces périodes de mutation sont aussi les périodes d'opportunité. A ce titre, la digitalisation est un défi, mais c'est aussi un moment de chance à saisir, de train à prendre et tant pis pour les chaos qui sont inévitables. Derrière ces tendances se dessinent de nouveaux modes de fonctionnement une entreprise plus agile, plus horizontale, plus collaborative qui met le client et la donnée au centre de son fonctionnement. Une entreprise dont les contours même sont remis en cause. La data-driven company se prépare. Sans doute sera-t-elle le sujet principal d'une prochaine édition de ce document. Nos partenaires, le Boston Consulting Group et IBM, nous ont apporté toute leur connaissance du marché, leur expertise, leur intelligence, afin d'y voir plus clair et de vous donner les éléments clés à la fois stratégiques et de conduite du changement relatif à cette transformation digitale. Je leur laisse donc la parole pour qu'ils vous exposent les principales conclusions et recommandations de ce référentiel. Antoine, c'est à vous. Alors, on a jusqu'à 11h20, simplement. Voilà, 11h20 pile. En octobre dernier, un de mes amis, Jean-Marc, qui habite dans l'État de New York, voulait acheter une voiture. Il a commencé, comme Nick nous l'a dit, son parcours sur le mobile. Il est allé chez lui ensuite, et sur Internet, il a trouvé un site, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Truecar. Truecar lui a donné exactement ce qu'il souhaitait. L'information sur le prix, ça lui a donné la dispersion du prix des différentes voitures qu'il voulait acheter, une Toyota Prius. Et Truecar lui a garanti que s'il achetait cette voiture sur un des concessionnaires certifiés par Truecar, il aurait le prix le plus bas. Comme 4% des Américains, Jean-Marc a acheté sa Toyota Prius sur Truecar. Comment est-ce que Truecar gagne de l'argent ? En facturant 300 dollars aux concessionnaires qu'ils ont certifiés, quand Jean-Marc a acheté sa voiture, et en vendant de l'information au constructeur. Quelle information ? Une information extrêmement pertinente, puisque quand Jean-Marc a choisi sa voiture, il a comparé sa Toyota avec d'autres marques et d'autres modèles. Et donc Truecar connaît exactement les modèles d'hésitation de Jean-Marc. Et donc il peut aller voir les concurrents de Toyota pour leur vendre cette information. Cette histoire réelle montre bien les trois batailles du digital auxquelles les grandes entreprises sont face aujourd'hui. La première, c'est qu'il faut trouver un avantage concurrentiel contre les purs players comme Truecar. La deuxième, c'est qu'il faut éviter de se faire désintermédier et retrouver un engagement avec le client. Et la troisième, c'est qu'il faut savoir utiliser les données, à la fois internes et externes. Ce que l'étude que nous avons menée avec le BG et IBM montre, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, tous les secteurs sont impactés. Ceci dit, à des vitesses différentes, et je vous montrerai en fait que les réactions sont très différentes par secteur. Moi, ce qui me fascine dans le digital, puisque Pierre disait que c'est un peu du bullshit, ou qu'on parle beaucoup de la transformation digitale, il y a quelques constantes qui sont là depuis quelques années, et il y en a une qui est très importante, c'est que ce sont toujours les purs players, les acteurs, les GAFA, qui fixent les standards digitaux. Évidemment, sur les attentes clients, on le disait ce matin, quand Jean-Laurent Bonafé parlait d'une banque, c'est pas la banque que l'on garde quand on est client, on la compare avec le service d'Apple ou le service d'Amazon. Quand on garde les plateformes, ce ne sont pas les plateformes des acteurs traditionnels que l'on garde, aujourd'hui, la plateforme du transport de référence, c'est Uber, la plateforme sociale de référence, c'est Facebook, et la plateforme de recherche de référence, c'est Google. Mais il y a un troisième aspect dont on parle moins. C'est ce qui ne se voit pas. C'est ce que j'appelle le standard de référence de finalement comment va-t-on faire pour que les gens, dans l'entreprise, soient capables d'utiliser le digital. Et ce que font les acteurs du monde du digital, c'est qu'ils ont mis en place des modes de fonctionnement qui permettent en fait d'utiliser la technologie. Alors, évidemment, c'est l'expérimentation, l'expérimentation rapide. On sait qu'Amazon, sur certaines catégories, change ses prix plusieurs fois par minute. Et donc, il faut être capable d'avoir des gens qui font ça. Mais c'est aussi l'autonomie qu'on donne au plus bas du terrain. Si vous regardez des sociétés comme Netflix ou comme Valve, elles ont comme credo de donner une énorme autonomie à leurs équipes. Ça fait partie du contrat moral quand vous rentrez chez eux. Et pour ceux qui connaissent Valve, qui est pour moi une des entreprises de software les plus intéressantes, ils recrutent les meilleurs développeurs, ils font des jeux et maintenant des logiciels de productivité. Il n'y a pas de portefeuille projet chez Valve. Quand vous rentrez chez Valve et que vous avez une idée de projet, il faut convaincre les gens autour de vous de vous suivre. Et il y a une dernière chose qu'ils font qui est assez fascinante, c'est qu'ils utilisent des ressources en dehors de l'entreprise. Si on a besoin de data scientists aujourd'hui, on peut en embaucher, on peut travailler avec IBM pour récupérer les API de Watson, mais on peut aussi aller sur Kaggle qui est un système, en fait, une plateforme qui a tous les data scientists du monde qui font des concours et vous pouvez faire des concours sur Kaggle et aujourd'hui, Kaggle a battu Netflix qui est censé avoir les meilleurs data scientists du monde. Donc, on peut faire du crowdsourcing des employés. Et ça, c'est un standard de marché. Être capable de mettre au point des standards digitaux, c'est non seulement penser client, penser aux plateformes, mais avoir des employés qui sont capables de le faire. Nous avons fait une étude avec la société israélienne Nice qui est spécialiste du parcours multicanal et aujourd'hui, sur tous les canaux digitaux, que ce soit le web, le mobile, le SMS, le chat, les entreprises traditionnelles sont en dessous des attentes des clients. C'est ça le défi de 2016, c'est comment les acteurs traditionnels vont être capables de satisfaire en fait leurs clients sur le digital. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans l'étude, c'est que beaucoup de pilotes ont été lancés. En 2015, on a vu que, évidemment, le digital, la transformation est à l'ordre du jour de toutes les grandes sociétés, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de passer à l'échelle. Et c'est ça que nous allons vous expliquer avec Marc, comment faire pour passer à l'échelle. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est trois choses. C'est créer la data-driven company, mettre la data en premier, être capable de l'utiliser. La deuxième chose, c'est de transformer l'IT parce qu'au fait, aujourd'hui, le patrimoine applicatif n'est pas capable de faire du digital. Il va falloir urbaniser les systèmes, comme Jean-Laurent Bonnet fait le rappel ce matin. Il va falloir automatiser les systèmes et passer en mode agile. Et la dernière chose, c'est de créer la collaboration pour briser les silos. Que donne l'étude sur les différents secteurs ? Ce que vous voyez sur cette matrice à deux dimensions, c'est que sur l'axe horizontal, vous avez l'intensité de la disruption digitale qui va être liée évidemment à la technologie, aux données, mais aussi à la réglementation et au business model. Et sur l'axe vertical, vous avez en fait l'intensité concurrentielle des nouveaux entrants. Donc tout à fait en haut, à droite, vous avez des secteurs qui ont déjà été disruptés, qui ont été obligés de se réinventer. On pense évidemment à tout ce qui est les journaux, les jeux, le transport, l'hôtellerie. On en a parlé ce matin, aujourd'hui pour être capable de se battre, il faut se comporter comme un pur player. Et donc les gens ont dû réinventer leur business model et racheter des sociétés différentes. Quand vous êtes en haut à gauche, là où il y a la banque et l'assurance, c'est un secteur qui est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'innovation, mais il y a encore un peu de réglementation qui fait qu'on n'est pas encore contraint d'évoluer trop vite. Alors pour vous donner une mesure de l'innovation, 75 milliards de dollars ont permis de financer 8000 start-up dans la fintech. Et donc le jeu en haut à gauche, ça va être de trouver le moyen d'intégrer ces fintechs dans l'écosystème des partenaires. Et vous voyez par exemple entre deux entreprises d'assurance différentes qui le font, une qui a urbanisé son système d'application est capable d'intégrer facilement les fintechs et de créer de nouvelles offres. Celles qui ne l'ont pas fait ont beaucoup de difficultés. En bas à gauche, j'ai envie de dire, c'est les gens qui vont bientôt connaître la disruption, mais c'est une disruption qui est plutôt douce. C'est le luxe, c'est la grande consommation. Certaines choses arrivent, mais ils ont le temps d'évoluer assez facilement avec l'e-commerce. En bas à droite, vous avez l'énergie par exemple, qui est un peu comme la banque, doit à la fois faire un peu d'innovation, mais aussi surtout revoir son parcours client, le customer journey, parce qu'en fait, c'est ça qui va être l'élément fondamental de la différenciation des différents acteurs de l'énergie. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? En fait, on a tous commencé un voyage sur la transformation digitale. Il y a quelques années, on est tous allés à Palo Alto, à Tel Aviv, à Shanghai pour voir où était l'innovation. On a été étonnés. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est assez connu et tout le monde maintenant voit bien à peu près et arrive à suivre ce qui est en train de se passer. Je pense que toutes les grandes entreprises ont commencé à faire des audits de maturité digitale. Tous les consultants en proposent et ils voient bien comment ils se comparent par rapport à leur paire et par rapport au grand du web. La deuxième étape qui a été aussi franchie et notamment l'étude le montre bien l'année dernière, ça a été de cristalliser. Alors, cristalliser quoi ? Cristalliser la stratégie digitale. Ce n'est pas évident de cristalliser une stratégie digitale. Je me souviens, j'ai fait l'exercice quelques fois, les gens m'ont dit Antoine, je voudrais bien voir dans dix ans c'est quoi la stratégie digitale des groupes pour lesquels je travaille. Ce n'est pas évident de se projeter à dix ans dans le digital. On peut se projeter à trois ans, c'est assez facile puisque la technologie qui existe aujourd'hui, à trois ans, il suffit de se dire que la loi de Moore s'applique et elle sera deux fois, quatre fois, huit fois plus efficace. Là où on en est aujourd'hui, c'est dans la période d'accélération. Alors, que font les grands groupes aujourd'hui et que font les gens qu'on a interviewés dans l'EBG ? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils veulent faire de la disruption. Et c'est assez génial de faire de la disruption quand on a un grand groupe parce que vous avez un avantage concurrentiel énorme, vous avez des actifs, des plateformes, des idées, ce que vous n'avez pas, c'est l'agilité. Ce que les start-up ont, c'est les idées et l'agilité, ce qu'elles n'ont pas, c'est les actifs et les plateformes. Et quand vous regardez les chiffres, aujourd'hui, il y a une licorne, donc une entreprise qui passe un milliard de valorisation, il y en a une sur dix mille qui réussit. Quand vous êtes un fonds d'investissement, vous réussissez à faire sortir une start-up sur dix. Mais quand vous êtes un grand groupe et que vous avez les actifs, si vous vous mettez en mode start-up, c'est une sur trois la chance que vous avez de réussir. Et donc, faire de la disruption en dehors de la boîte, parce qu'il faut éviter que les anticorps corporettes détruisent l'innovation, c'est quelque chose que les gens ont commencé à faire. 65% des entreprises ont créé un incubateur. La deuxième chose qui est en train de se passer, c'est évidemment de travailler sur le customer journal et processus. Dans la banque, aujourd'hui, 40% des clients sont prêts à changer de banque si les services digitaux ne sont pas en rendez-vous. Donc, travailler sur le customer journal est un impératif. Dans l'assurance, on sait qu'on peut gagner sur le back-office 40 à 50% de productivité en automatisant, en mettant un peu d'intelligence artificielle, en créant des robots, des bots. C'est l'ordre de grandeur des gains qu'on peut faire et donc, il faut travailler sur les processus, les digitaliser. Et puis, quand on prend des processus classiques comme le marketing, on en parlait dans la table ronde juste avant, si on utilise les plateformes de données, on peut gagner jusqu'à 40% d'efficacité sur les dépenses marketing. Alors, pas sur 100% des dépenses, mais sur celles qui sont faites dans le digital, que ce soit le mobile ou Internet. Donc, il y a un impératif de transformer le cœur du système. Alors, comment faire ? Pour transformer le cœur du système, il faut d'abord transformer les plateformes que l'on a et notamment l'informatique. Je vous donnerai comme exemple ING, qui est une banque en Hollande, qui a décidé il y a quelques années de devenir la banque la plus digitale au monde et d'avoir les meilleures applications à la fois sur mobile et sur Internet. Pour faire ça, ils ont décidé de transformer le patrimoine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de transformer le patrimoine ? D'abord, c'est urbaniser les systèmes avec des API pour être capable d'être extrêmement modulaire et d'accueillir des fintechs. La deuxième chose, c'est d'automatiser l'ensemble des process de la DSI. Et la troisième chose, c'est de passer en agile. Mais pas uniquement en agile dans la DSI. Ça, ça a été un échec parce que si le métier ne suit pas, ça ne sert à rien d'avoir une IT extrêmement agile. Et ça m'amène au quatrième point. Le quatrième point, c'est pour se transformer, il faut transformer non seulement, comme on l'a vu, l'innovation, le parcours client, les process, les plateformes, mais les façons de faire des gens. Et les façons de faire des gens, c'est très important puisque comme on l'a montré au début, Valve, Netflix, Amazon ont des façons de faire très différentes. Et donc, une des choses, évidemment, on a tous créé ou la plupart des entreprises ont créé des chief digital officers. 65% des entreprises aujourd'hui l'ont créé. Mais pour passer à l'échelle, il faut être capable de recruter beaucoup de monde. Pour vous donner l'heure de grandeur, pour une entreprise typique du CAC 40, pour se transformer, il aura besoin d'avoir 1000 champions digitaux dans toutes les fonctions. 1000 champions digitaux en interne, formés sur des processus et des projets digitaux. Ça veut aussi dire qu'il aura besoin de recruter entre 100 et 300 personnes de profils très différents. Des data scientists, des gens qui font du lean design, des solution architectes, des développeurs. Il y a deux ans, quand je disais qu'il fallait recruter 100 développeurs à mes clients, ils me riaient au nez. Aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir 800 développeurs. ING a réintégré 500 personnes de ces centres offshore en Inde pour les mettre directement à Hollande. Mais ce qu'il faut aussi, c'est changer l'état d'esprit. Le digital, l'informatique, doit devenir une fonction très importante des entreprises et notamment ING veut devenir l'employeur numéro 1 des informaticiens à Hollande. C'est là où on en est aujourd'hui. A toi Marc. Transformation, bullshit ou pas. Depuis 50 ans, on transforme nos entreprises. La transformation, c'est votre métier, c'est mon métier. Et depuis 50 ans, on se compare aux entreprises additionnelles et on se transforme. Encore une fois, ça c'est pas nouveau. et on va continuer à se transformer. Qu'est-ce qui est nouveau ? Ce qui est nouveau, c'est que des hôteliers sans hôtel, des compagnies de taxi sans taxi, des retailers sans magasin, ont réinventé de nouveaux modèles. Ils les ont réinventés essentiellement sur la notion d'engagement de clients de bout en bout. Ça c'est nouveau. Ça c'est complètement nouveau. Le deuxième point qui est nouveau, c'est que la donnée n'a jamais été aussi nombreuse. Je vais vous donner deux, trois points qui me choquent moi. Dans ma voiture, il y a 100 millions de codes. Dans mon micro-ondes, il y a 80 000 codes. Dans mon pacemaker que j'ai pas, il y a 80 000 codes. Et dans mon iPhone, il y a 1 200 000 codes. Donc on est dans une société complètement codée, dans laquelle l'information est partout. Et donc finalement, il y a deux points qui sont essentiels. C'est la donnée, la relation client. Les nouveaux entrants, les pure players, ont réinventé les modèles sur ces deux points. Alors pour passer à l'échelle, pour passer à l'échelle, il faut s'inspirer de ça. Et la transformation, la réinvention digitale, c'est essentiellement prendre de la donnée pour créer du service. Vous prenez PSA, qui a de la donnée dans ses voitures, encore une fois, 100 millions de données. A travers ces données, on peut vendre de la donnée aux villes, on peut vendre la donnée aux gens qui réparent ma voiture, et on peut vendre de la donnée aux gens qui sont dans la voiture. Vous prenez Airbus, qui a de la donnée dans ses moteurs, on peut vendre la donnée pour la maintenance de l'ensemble des compagnies d'aviation. Vous êtes orange, vous avez de la donnée, vous vendez de la banque. Donc voilà, quelles sont finalement les grandes mutations sur la réinvention digitale. Alors comment il faut passer à l'échelle ? Il faut passer à l'échelle en s'inspirant de ce qu'ont fait les pure players. Et là, il y a quatre points clés que démontre l'étude. Le premier point, c'est que bien entendu, il faut s'inspirer de ces notions de studio, de lab, de design thinking, de prise de risque, de relations clients. La totalité des entreprises interrogées ont déjà mis en place un studio dans leur entreprise. Le Crédit Agricole, Orange, la BNP, la totalité l'ont fait. Parfois, sur ce point-là, on est déjà dans le gâchis digital. Je répète, on est parfois déjà dans le gâchis digital. Le sujet, c'est de devenir un industriel digital. Les pure players ne sont pas des artistes du digital, ils sont des industriels du digital. Les plateformes comme Amazon sont les plus fiables au monde. Donc là aussi, il faut copier ce qu'ils font. Alors, deuxième sujet, les plateformes. Alors, les plateformes, de manière claire, les plateformes de votre entreprise, de mon entreprise, en tant que directeur général d'IBM France, mon métier, c'est de transformer aussi IBM, qui est présent en France depuis 100 ans. Les plateformes de nos entreprises ont été fabriquées pour numériser les process internes de l'entreprise, uniquement pour ça. On ne peut pas leur mettre plus que ça. C'est le cœur de l'entreprise. Un banquier m'a dit j'adore l'informatique quand on ne parle pas. Je lui ai répondu vous adorez votre cœur quand on ne vous parle pas, mais quand vous faites une crise cardiaque, vous allez mal. Le cœur de l'entreprise, le cœur du système d'information, il faut le protéger, il faut l'urbaniser, comme disait Jean-Laurent Benafé, il faut l'ouvrir vers les API. Il y a deux nouveaux systèmes qui sont en train d'émerger. Vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de le faire dans vos entreprises. Le premier, c'est le système of engagement, c'est le système digital. Comprenez le mobile, le réseau social, l'internet des objets. C'est un système que vous êtes en train de créer. Vous êtes en train de le faire comme M. Jourdain faisait de la prose, vous le faites. Il y a un troisième système et donc ça, c'est la deuxième vague du digital, c'est la digitalisation de la relation client. Il y a une troisième vague qui est en train d'émerger, c'est la numérisation de l'intelligence. Plus exactement, l'intelligence augmentée. On est en train, par exemple, dans les banques aujourd'hui, dans les banques françaises, de poser à côté du chargé de clientèle une base de connaissances Watson pour aider le chargé de clientèle à vous vendre le bon produit d'assurance ou de crédit qui vous va bien. Donc, vous avez finalement une informatique, un système d'information qui se décline en trois plateformes cohérentes, couplées, mais agiles. Deuxième facteur. Troisième facteur, vous avez bien noté que le digital, c'était avant tout des hommes et des femmes dans les entreprises. Changer la mentalité des hommes et des femmes, ça part bien entendu par la direction générale, mais pas uniquement. Et là aussi, encore une fois, il faut s'inspirer des pure flayers. Il faut développer les académies, les reskinings, les hackathons. Il faut monter les partenariats avec les startups. Au sein d'IBM, on a monté 120 partenariats avec des startups en France pour rafraîchir nos équipes. Troisième point important pour passer à l'échelle, c'est essentiellement la gestion des ressources humaines, la gestion du changement. Et là, ce qui est essentiel, c'est vraiment de s'inspirer de ces nouvelles méthodes. Troisième point, je le disais en introduction, plus vous êtes digital, plus vous devez être industriel. On doit être digital dans la prise de risque, on doit être digital dans la création, on doit être digital en amont, on doit être digital dans le design thinking, mais quand vous passez à l'exécution, et Jean-Laurent Bonafé le disait fort justement, le problème des entreprises aujourd'hui sur le digital, ce n'est pas d'avoir des studios, des labs ou des hackathons, le problème, c'est d'exécuter ça. Et d'exécuter ça, ça passe de manière extrêmement concrète à travers des factories, des factories pour le digital, des factories pour le test, des factories, un ensemble de factories. Donc quatre facteurs clés de succès essentiels finalement pour passer à l'échelle digitale. Et on se rend compte que dans les entreprises françaises, le premier facteur design thinking studio est extrêmement développé, parfois jusqu'au gâchis. j'ai rencontré des entreprises qui ont fait 600 POC dont aucune n'a été mise en oeuvre. Par contre, ce qui est encore nouveau, c'est la mise en oeuvre de ces plateformes, la mise en oeuvre d'académie, la mise en oeuvre d'un factory. Bien entendu, ça change complètement le métier de la DSI, mais pas seulement, mais pas que. La DSI aujourd'hui va s'articuler autour de trois types de plateformes. Ce n'est pas trois informatiques, ce n'est pas trois directions marketing, c'est une seule entreprise. C'est une seule entreprise. Des entreprises comme Accor, comme le Club Med l'ont compris, il ne s'agit pas de séparer le digital ou de splitter l'entreprise en quatre ou cinq. Il s'agit de prendre conscience que l'entreprise, finalement, c'est trois sphères de pensée cohérentes. Il y a une qui doit être extrêmement industrielle, le core banking dans la banque, SAP dans la supply chain. Il y a d'autres parties de l'entreprise qui doivent être plus digitales, plus engagement, plus mobile, et d'autres parties de l'entreprise qui doivent être plus cognitives. Là aussi, on voit développer de nouvelles compétences. Sur la partie classique de l'entreprise, on va devenir ISO 1 million. Sur la partie digitale de l'entreprise, des nouveaux métiers, des design thinking, des design lab, etc., vont se développer. Sur la partie intelligence augmentée, on va développer de nouveaux métiers de data scientist. et ce qui est essentiel, c'est qu'encore une fois, il y a un système d'information qui doit être moins intégré qu'avant, mais qui doit être cohérent et couplé. Pour devenir industriel et digital, finalement, mettons en oeuvre ces quatre facteurs qui ont le succès. Mesdames et messieurs, la réinvention digitale est un risque majeur pour les entreprises françaises, mais une opportunité extraordinaire. Je voudrais remercier la totalité des entreprises, les 65 entreprises qui nous ont accueillis dans un entretien de deux heures pour nous reparler de leur maturité digitale. Merci à vous, très bonne journée. Merci à vous,